... Y a-t-il eu incompréhension totale, méprise des autorités irakiennes ? En tout cas, qu'il ait fallu 23 jours pour obtenir la libération de Nadir Dandoun, c'est quand même incroyablement long, ça n'aurait pas dû durer plus de quelques heures. Les raisons sont liées à des photos prises par Nadir Dandoun, sur place, d'usines, de traitements d'eau, de barrages de police, de toutes choses qui sont considérées par les autorités irakiennes comme sensibles. Mais il est tout à fait logique qu'un journaliste, dans l'exercice de sa profession, aille prendre des photos de ces endroits-là, qui sont justement des endroits intéressants pour son reportage. Le reporter sans frontières a appris de nos sources directes la libération de Nadir Dandoun. Nous avons appris qu'il était dans la voiture de l'ambassadeur de France, en direction de l'ambassade de France, sur les conditions exactes de son retour en France, quel vol prendra-t-il, comment ? On l'ignore encore.